Plateau spécial Foire de Savoie avec Pascal Barcella, son président. Bonjour Pascal. Bonjour Laurent. Alors pendant 20 minutes, on va découvrir différentes facettes de la foire, des reportages et puis des invités sur ce plateau. Et d'ailleurs, on va accueillir le premier invité qui est l'animateur de la foire. Salut Pierre. C'est l'animateur équilibriste de la foire qui prend des risques à nous rejoindre là. Jamais, jamais, jamais de risques, mais toujours l'envie d'être là, bien évidemment. Donc est-ce que tu as des sneakers au pied ? Parce que c'est la question de cette semaine avec toi. Si, alors si, c'est peut-être un peu classique. Viens demain, viens demain, ne cache pas. Si une Stan Smith est une sneakers, voilà, elle n'est pas customisée comme on peut le... Comme on l'a fait hier, hier samedi, mais elle n'est pas, voilà. Et elle coûte, je ne sais pas, 80 euros, 90 euros. D'accord. Tu nous parles un peu plus de la foire. Qu'est-ce que tu as vu pendant ces deux jours ? Plein de choses. Il y a deux jours, une autre ligne extraordinaire. J'ai envie de dire qu'à la foire cette année, il y a un côté doux, tranquille, bienveillant. Il y a des gens qui sourient. Il y a des... Je ne sais pas, les visiteurs, les exposants sont souriants, sont sympas, sont bienveillants. Très clairement, la retenue de vendredi, on a retrouvé l'esprit faite de la foire. L'année dernière, on était entre mi-masque et mi-liberté. Et cette année, on sent que tout le monde se lâche. Ça fait plaisir. Mais carrément. On va se lâcher en ce dimanche, puisqu'on a les jeunes agriculteurs qui sont venus nous rejoindre. Ils sont là. Ils sont venus avec pas mal de matos. Et bien sûr, quand on parle de jeunes agriculteurs, on retrouve aussi Stéphane Fache qui va me rejoindre. Parce que si on parle de bonne bouffe, Stéphane, viens ici Stéphane, pas de souci. C'est bonne franquette, c'est la foire, c'est ça ? On est bien d'accord. Très bien avec toi, Laurent. Bonjour à tous. C'est le directeur. Ils ont déjà ouvert la bouteille ? Stéphane est loin des plateaux, ce n'est pas son habitude. Bon, Stéphane, beaucoup d'animation sur cette foire, surtout cette semaine à venir. Oui, oui, on a vraiment dimanche, aujourd'hui, un gros programme d'animation. Lundi, journée des femmes, entrée gratuite pour toutes les femmes. Un petit cadeau, une bougie. On va avoir des défilés de mode, on va avoir des boutiques éphémères. Mardi, journée Savoie, grande première nouveauté. Donc là, on va trouver vraiment la tradition savoyarde avec défilés d'animaux, avec tontes de moutons. Jean-Michel Matéi à 18h sur la Seine. Mercredi, journée des enfants, des spectacles, des mascottes, le goûter géant des enfants avec la chambre d'agriculture de la Savoie en partenaire. Et les jeunes qui sont ici. On retrouve, voilà, les savoir-faire de notre territoire. Jeudi, notre journée senior active, des stands éphémères également, une programmation particulière, dynamique, tonique. Vendredi, ça sera la seconde nocturne, comme l'a dit Pierre. La première était magique, très bon enfant, avec de la convivialité et de la vie. Donc on va le retrouver sur le second. On ne l'arrête plus, quand même, t'es parti. Ah ben, moi, je suis parti, tu m'as dit de faire la semaine. La revoir, tu lis lundi 19 septembre. Alors, on en reparlera, puisqu'on est régulièrement à l'antenne. Pascal, les jeunes agriculteurs, c'est tout notre patrimoine. Et puis, ils sont venus avec quelques délices. Alors, on peut présenter tout ça, ce dimanche ? Eh ben, oui, tout à fait. Donc, sur notre stand, on va retrouver un peu tous les produits qu'on peut fabriquer en Savoie. Donc, ça va passer par la filière lait, avec tout ce qui est fromage et tous nos fromages qui sont sous indices d'appellation. Et après, on est allé encore un peu plus loin. Donc, on a mis en avant aussi la filière viande, la filière viticole aussi, avec tous les vins de Savoie. On a du jus de pomme, on va avoir du miel, des oeufs aussi, des produits à base d'escargots. Voilà, et la farine, et aussi la filière blé de Savoie, qui est aussi importante. Donc, on a mis en avant la farine de Savoie et aussi du pain, qui est issu de farine issue de filière blé de Savoie. Alors, à vous trois, vous représentez trois activités agricoles. L'escargot. Oui, tout à fait. Alors, on appelle ça l'héliciculture. L'héliciculture, tout à fait. Donc, en France, l'héliciculture, c'est quand même une petite activité. Et en Savoie, on a la chance d'avoir le lycée Rénac, qui propose une formation hélicicole avec un laboratoire collectif aussi. Donc, ça permet à beaucoup d'héliciculteurs de se lancer. Et donc, voilà, moi, je suis salarié dans l'héliciculture aujourd'hui. Et ça permet à ma patronne de se lancer dans l'héliciculture. Il y a Maxime à vos côtés. Alors, Maxime, vous êtes dans la Comte de Savoie. Vous êtes plutôt producteur de viande. C'est ça. J'élève des vaches à viande. Donc, sur une ferme familiale, certifiée haute valeur environnementale depuis le mars dernier. Donc, c'est une satisfaction personnelle aussi de pouvoir servir des produits de qualité à tous nos Savoyards et Savoyardes. Et puis, de perpétuer une tradition familiale. Et Cédric, vous êtes au URL de la Cassine, c'est bien ça ? Je suis en URL de la Cassine. Je travaille avec mes parents à Francin. Voilà, c'est ça. Donc, on est en polyculture élevage. On a 40 vaches laitières de Rassemont-Béliard. Donc, vous reprenez la relève, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis installé avec mes parents depuis le 1er janvier de cette année. Et puis, on fait un paquet de céréales aussi à côté. Donc, voilà, on produit du blé, du maïs. Donc, du consommateur au producteur, au producteur au consommateur. Ça se passe à la Fort-de-Savoie. Vous avez un superbe stand. C'est juste devant le Hall B, si je ne m'abuse. Et vous êtes là tous les jours. Et on reviendra vous voir avec aussi la Chambre d'agriculture mardi. On fera une émission spéciale pour découvrir un peu tous ces métiers. Merci, messieurs. Alors, sur cette foire, il y a aussi de nombreux stands, des stands officiels avec, eh bien, cette année, la présidence d'honneur qui revient à la préfecture. Tout à fait, la préfecture, les services de l'État qui sont là avec une animation très particulière, un escadien environnemental. Je crois qu'on va le découvrir. En image. Donc, le préfet de la Savoie, il est président d'honneur de la Foire de Savoie. Et donc, cette année, on a choisi de mettre en avant les politiques publiques relatives à la transition écologique. Donc, on a un escape game grandeur nature. C'est la société, l'association Géaddiction qui l'a mis en place. Et en fait, il y a trois pièces mystères. Donc, entre autres, un laboratoire, un parc et puis aussi un laboratoire. Donc, il y a pas mal d'indices disséminés tout au long du parcours. Et le but, c'est de résoudre un peu l'enquête. Donc, les animateurs sont là pour un peu aiguiller les participants. Donc, ils sont dans la peau d'acteurs de la transition écologique. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les participants aux conséquences du réchauffement climatique. Et aussi de rappeler à chacun les bons gestes éco-citoyens à adopter. On va aussi faire des conférences. Donc, il y a des conférences qui sont prévues sur la cybersécurité. Donc, avec les forces de l'ordre. Parce qu'ils sont aussi présents sur le stand. Il y aura aussi la police, la gendarmerie et le S10. Donc, il y a effectivement des conférences qui sont dédiées à cette thématique. Parce que, voilà, on a remarqué que c'était quand même un sujet actuel. Et, voilà, il y a énormément de personnes qui sont victimes d'arnaques en ligne. Donc, c'est important de sensibiliser les personnes sur cette thématique. Et on a aussi des conférences sur la transition écologique. Donc, on a l'ONF, l'Office national des forêts avec nous. L'Office français de la biodiversité. La direction départementale des territoires. L'Agence régionale de santé. Et aussi le Parc national de la Vanoise. Qui seront avec nous tout au long de la foire. Et qui seront aussi là pour animer les conférences. La foire de Savoie, c'est avant tout les nouvelles technologies avec le phare 2. Et de nouveaux exposants. Et on y tient à la foire de Savoie. Pascal a valorisé ces jeunes entrepreneurs. Oui, ça prouve que notre foire est multiple. Et qu'elle est plurielle. Et qu'on est capable, effectivement, d'accueillir de la technologie. Des nouveaux créateurs d'entreprises. Des nouveaux produits. Et là, on a vraiment une même technologie. Très, très différente. Et je crois qu'ils vont nous en parler. Alors, on a d'abord Jonathan Lapierre de LSI 3D. Vous êtes juste à côté de chez nous. Vous avez plein d'imprimantes 3D. Expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes basé à Chal-les-Eaux. Et vous êtes un bureau d'études indépendant. C'est ça. Tout d'abord, bonjour. Nous, on fait principalement de l'impression 3D. Donc, on fait surtout pour des industriels. Ce genre de pièces, souvent, en fait... C'est quoi cette pièce-là qu'on voit ? C'est une équerre de porte automatique. Ah oui, quand même. Donc, souvent, les entreprises ont des problèmes ou d'approvisionnement de pièces ou de matières. Et nous, on propose une reconception pour que les pièces soient fabriquées en impression 3D. Donc, nous, on fait surtout de la technologie FDM. Qui veut dire ? Donc, c'est du dépôt de filaments. D'accord. C'est un peu ça, avant tout ça. C'est ça. Donc, après, ces pièces-là, nous pouvons... Donc, on va aider les entreprises à industrialiser leurs projets. Donc, s'ils ont des produits, tout ça. Après, on n'oublie pas non plus les particuliers. Les particuliers, s'ils ont des problèmes, des pièces cassées, des choses comme ça. Donc, nous pouvons, comme cette Fort Savoie qu'on nous a demandé... Comme par hasard le logo de Fort Savoie. En fait, on fait ce qu'on veut, finalement. C'est ça, l'avantage. On peut faire n'importe quoi. On peut commencer une petite production artisanale et enfin, une production industrielle. Donc, nous, on est plutôt sur de la petite pièce. D'accord. Et donc, si les particuliers ont des pièces cassées, ils peuvent nous amener ou des plans à la main, la pièce cassée, n'importe quoi. On se débrouille pour... Parfait, Jonathan. Alors, à côté de vous, on a quelqu'un qui fait à peu près la même chose, mais avec des gros volumes. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. De l'entreprise Relief. On vous connaît pour les décorations de voitures, de bâtiments, etc. Et là, vous avez amené l'imprimante XXL, à tel point qu'on peut faire ce qu'on veut, même des chaussures géantes, des sneakers géantes. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, ce n'est pas au cœur de notre activité, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, Relief a voulu s'orienter un petit peu plus dans la décoration. Donc, effectivement, on a acquis, par le biais moteur de la Ford Savoie, parce qu'aujourd'hui, c'est le partenariat de la Ford Savoie qui nous a poussé à aller jusqu'à cet investissement et puis travailler ensemble. Donc, ça, on est ravis parce qu'on travaille ensemble depuis de nombreuses années déjà. Et aujourd'hui, effectivement, on a acquis cette nouvelle machine 3D qui est du grand format à l'inverse de mon voisin. Nous, on va faire de la grande pièce. On a fait donc cette sneakers pour l'expo. C'est une pièce qui fait... Alors, c'est notre premier projet, donc on est ravis. Réussi, réussi. Réussi, merci, mais... Il y a beaucoup de selfies, là. On peut se photographier devant ce... J'invite à le faire. J'invite à le faire. Et on peut gagner une paire de sneakers. Exactement. Peut-être la chaussure géante, non ? Parce que ça, à mon avis, ça pourrait faire un carton. Ça, je discuterai avec la Ford Savoie plus tard. Bon, allez, on revient sur la technique. Donc, effectivement, c'est une impression grand format qui nous permet de faire des grosses pièces jusqu'à un mètre cube à peu près dans la machine qui n'a pas de limite puisqu'on peut l'assembler et puis effectivement la coller. Ensuite, le cœur de notre métier revient parce qu'on peut effectivement la couver, donc l'habille en adhésif et faire une décoration. Voilà. Il n'y a pas de limite dans cette activité. C'est un produit à base de PLA, à base d'abidon, de maïs. Donc, on essaye aussi de travailler sur la partie écologique. C'est important. Tout petit peu. Voilà. C'est très important pour nous tous. Voilà, en gros, cette machine qu'on a mise en place et qu'on est fiers de mettre... Finalement, quelqu'un a un délire, même un particulier. Il vous propose un objet. Vous pouvez le transformer et en faire un truc qui excelle. Oui, tout à fait. Je résume. Oui, c'est ça. Alors, on a... Là, on l'a présenté parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu fragile. Je ne vais pas l'emmener sur le stand. On a un scanner qui nous permet de scanner les pièces. La basket qu'on peut voir sur le stand a été scannée. Donc, on a un appareil qui permet de reproduire et de projeter sur un logiciel très puissant une pièce, peu importe, effectivement, à grande taille, qu'on va pouvoir vectoriser et travailler à différentes tailles, à différentes échelles. Laurent, Jonathan, merci. On aura d'autres technos tout à l'heure à présenter, Pascal. D'autres technos. Ce qui est intéressant, c'est que ces produits sont en fonctionnement à la foire. On va voir fonctionner ces imprimantes. On va pouvoir discuter avec les gens qui les font marcher. Et c'est ce qui est intéressant sur notre foire. On voit les produits. Messieurs, il va y avoir du sport maintenant. Alors, on peut parler du rugby qui est présent aussi tout au long de la semaine avec des animations. Mais là, on va faire un focus sur le département qui vous a préparé plein de choses merveilleuses. Au niveau de la foire de Savoie, c'est le sport savoyard qui a été mis en avant, qui va être mis en avant tout au long de ces 15 jours de foire. Et c'est avec une grande fierté qu'on va présenter un peu tout ce que fait le service sport au niveau du département. Sur ces stands, on y trouve un secteur intérieur où à l'intérieur, on pourra avoir des simulateurs. Simulateurs de descentes futures des championnats du monde 2023 à Miribel et Courchevel. Donc, les gens vont pouvoir s'essayer à descendre la piste des championnats du monde que les athlètes vont descendre cet hiver. Et bon, c'est un simulateur qui est vraiment impressionnant parce que ça relate vraiment la piste à la vitesse où les gens vont la faire. Et c'est vrai que tous ceux qui essayent sont vraiment impressionnés. Et puis, il y aura la piste de boss leg avec un bob qui, pareil, simule un peu une descente en boss leg de la piste olympique de la Plagne de 92. On a 46 comités départementaux qui sont aidés par le conseil départemental pour développer la pratique du sport dans tous les secteurs et toutes les activités sportives. En tous les cas, on va les sensibiliser à l'organisation des futurs événements qui vont se passer en Savoie l'année prochaine, en 2023. Donc, les championnats du monde de ski à Miribel-Courchevel et puis aussi le championnats du monde de parapente sur Eton. Donc, c'est des événements que les savoyards doivent s'approprier et puis aussi y participer et avoir de l'engouement pour ces champions du monde. Alors, après le sport avec le département, je propose de parler des militaires puisque nous avons le 13e BCA avec Chef Arnaud qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes à l'extérieur de la foire. Pourquoi le 13e BCA est tout le temps présent sur la foire, sur l'occasion de sensibiliser le public, sur vos activités ? Alors, le bataillon est présent depuis une bonne quinzaine d'années en partenariat avec Savoie Expo, que je remercie énormément d'ailleurs. Tout simplement, on est là pour représenter le seul bataillon de l'armée des terres en Savoie. Raison de plus cette année puisqu'on fête nos 140 ans de présence en Savoie. Au mois d'octobre ? Au mois d'octobre, tout à fait. Et deux jours de porte ouverte, il faut le dire. Le vendredi 7 et le samedi 8 octobre, on fera ça dans le centre de Chambéry avec une cérémonie nocturne le vendredi, un défilé avec les tenues atypiques, cérémoniales, le samedi matin, plus une exposition complète de la tradition et de la transmission envers les jeunes dans la foulée au niveau des éléphants. Vous êtes présente sur la foire, c'est l'occasion aussi de recruter parce que même vous aussi, vous recrutez ? Mon rôle, ce n'est pas recruter, c'est faire rayonner le bataillon, garder le lien armée-nation envers les jeunes, envers les moins jeunes, présenter notre matériel actuel. Par exemple, sur le bataillon, vous pourrez voir de l'armement type fusil d'assaut, fusil de tire-hors de précision et armes de poing, des véhicules blindés type griffon et un véhicule qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on appelle un buggy, tout simplement, qui est vendu dans le civil mais que nous, on utilise surtout en opération pour ce qu'on appelle des coups de main, c'est-à-dire on arrive, on fait notre action et on peut partir sans souci. Et mercredi, vous vous intéressez aux enfants ? Habituellement, vous faites toujours des plus exercices. Voilà, tout à fait. Donc cette année, vu le manque de personnel par rapport à nos missions, on va quand même faire une petite activité avec gilet pare-balles, casque, de l'armement. C'est cool pour les gamins. Tout à fait. Et stick de camouflage pour les enfants aux grandes dames des parents qui devront faire la... Donc venez mercredi à la foire, ça va donner tous les jours puisque vous êtes là tous les jours. Tout à fait. À côté de vous, un artiste, alors, Lemdi, bonjour. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir sur le plateau. T'es juste à côté de chez nous là. C'est ça, voisin, ça fait déjà 2,3% des voisins. T'as un son d'XXL. XXL. On a une oeuvre parmi tant d'autres, alors on voit des images aussi, d'illustrations à travers cette interview. Explique ton oeuvre, comment tu fonctionnes. Alors comment je fonctionne, déjà c'est un plaisir pour moi d'être sur la Forte Savoie puisque ça permet de revenir aux sources. J'ai mon atelier qui est à Bici, donc se déployer à l'international en tant qu'ancien sportif, ça avait du sens. Je faisais du judo. C'est pour ça qu'ils ont mes peluches qui est ma signature artistique et un petit cœur dans les mains puisqu'il y a une philosophie dans le judo qui veut dire le jitakyoé, entrée des prospérités mutuelles et je pense que ça a tout son sens en ce dimanche matin sur la foire puisque le voisinage, en ta présence et tous les autres voisins, c'est des bons moments qu'on passe tous les matins et tous les soirs à la Forte Savoie. Passer par le stand de l'AMD où je vous assure, il y a vraiment des petits chefs-d'oeuvre. Alors il y a d'autres artistes sur cette foire, Pascal, il faut le dire, parce que c'est aussi la diversité de la Forte Savoie. L'artiste, c'est la déambulation, c'est l'animation de nos allées, c'est des points de rencontre effectivement, des musiciens, des spectacles permanents tous les jours dans les allées de la foire. Merci messieurs, je vous propose maintenant de découvrir un autre reportage concernant un stand, le stand de la ville de Chambéry qui a décidé de jouer la carte gourmande. Cette année, on a souhaité proposer une thématique nouvelle, jamais proposée jusqu'à présent, qui est celle des relations internationales et de l'ouverture sur le monde. Et donc nous avons une proposition Chambéry, le goût du monde. Alors en fait, tout le monde qui est présent à Chambéry, il est sur le stand. Donc il y a le premier portrait international de la ville de Chambéry, car la ville de Chambéry a des caractéristiques internationales assez particulières et plus marquées que d'autres villes moyennes de France, de par son positionnement dans les Alpes, bien entendu, de par son histoire également avec la maison de Savoie. Nous avons 12% de la population qui est étrangère à Chambéry et nous souhaitons en fait donner la possibilité à tous les Chambériens, les Chambériennes et puis à l'occasion de la foire à tout le grand public d'aller visiter le monde. Donc nous avons les oiseaux migrateurs qui sont ces Chambériens et Chambériennes venus d'ailleurs qui vont être présents sur le stand et nous avons choisi l'entrée la plus universelle et la plus conviviale qui existe qui est celle de déguster de bons plats et de belles saveurs pour pouvoir voyager, se rencontrer et surtout s'enrichir mutuellement. En fait, vraiment, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui nous avons besoin de cultiver cette ouverture internationale, ces échanges interculturels car ce sont vraiment des forces et des leviers pour relever les défis qui se présentent à nous. Nous avons une tradition d'accueil également que nous souhaitons maintenir, amplifier pour que chacun et chacune se sente bien à Chambéry. La foire de Savoie c'est aussi des animations et en ce premier week-end il y a l'élément phare, c'est Savoie de star avec Pierre Le Marchal qu'on accueille sous les applaudissements du public. Bonjour à tous. Ça va Pierre ? Ça va très très bien. Quand je suis ici, ça va toujours bien. C'est une sacrée histoire, Pascal, entre Savoie de star, Pierre et Savoie Expo. C'est une sacrée, c'est une belle histoire surtout. C'est une fidélité incroyable de Pierre qui vient animer ce concours. C'est des jeunes effectivement qu'on révèle. Ce sont des jeunes qui maintenant, après autant d'années de concours, se sont révélés et qu'on suit. C'est formidable. Oui, c'est vrai. 19 ans, ça commence à dater avec Chambéry Animation à l'époque. On a créé ça avec eux et voilà, la scène de star qui a repris le flambeau pour ce Savoie de star qui ne cesse de progresser dans l'année d'année. On s'est toujours dit que si le niveau commençait à stagner ou baisser, qu'on arrêterait parce que je ne suis pas du style moi à faire des choses comme ça tous les ans. Mais a priori, le Cru 2022 est bon aussi. Il est très très bon ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce matin, hier matin et hier après-midi et c'est complètement dément. Et on sort du département à chaque fois, il faut bien le dire. On vient de loin. Au début, je me rappelle, c'est le Cru de Chambéry avec les vins et puis là, maintenant, ça vient de Belgique, ça vient de Lille, ça vient de Lyon et ça commence à devenir bien national ce concours. L'année prochaine, c'est les 20 ans. On met le paquet, Pascal, avec Pierre ? Bien sûr, l'année prochaine, c'est l'année des anniversaires, c'est 20 ans de Savoie de star. Je vous rappelle que l'année prochaine, c'est les 100 ans de l'association Savoie Expo donc c'est forcément une année d'anniversaire et on va faire la fête le paquet sur scène évidemment. On va essayer de faire venir des gens un peu qui ont vécu ce Savoie de star avec des gens connus aussi peut-être et puis on va mettre le paquet au niveau budget puisqu'on va faire les 20 ans de Savoie de star donc c'est un petit... On passe sur TF1 alors ? Tu m'as bien entendu, Pascal. On parle de sous, on parle de sous, on n'a plus de sous, on n'a plus de sous. Voilà, c'est ça. On va les trouver. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'association parce que l'association Grégory Marchal a marqué un pas cette année avec l'ouverture de la maison. Oui, c'est un projet qui a pris forme, qui a ouvert déjà ses portes, cette maison a ouvert ses portes en novembre dernier. On l'a inaugurée avec Mme Macron qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer la maison avec beaucoup de pères et de ministres de la Santé aussi de l'époque, Olivier Véran. Et voilà, c'est une maison qui va s'occuper de l'humain qui est absolument exceptionnelle. C'est tout nouveau, c'est innovant. Donc tout ce qui est innovant, il y a une mise en place à faire. Ça se passe bien ces premiers mois ? Ah mais ça va, ça se passe même très bien. Combien de familles concernées ? Ce n'est pas une histoire de famille, c'est les patients d'abord qui viennent, on s'occupe un petit peu du côté psychologique, professionnel, personnel, tout ce qui se passe en dehors de l'hôpital qui eux n'ont pas les moyens et le temps nécessaire pour s'occuper de ce côté-là. Eux ils soignent et nous on s'occupe de l'humain et c'est vraiment génial depuis qu'on a ouvert. Alors actuellement, on est sur une mise en place mais je pense que le rythme de croisière dans à peu près six mois, on l'aura et on va être victime de notre succès automatiquement parce que voilà, on va peut-être faire construire d'autres maisons, peut-être ici au bord du lac chez nous, je n'en sais rien. En tous les cas, on va déjà faire vivre celle-là mais c'est un gros projet, on ne fait pas que ça, on finance la recherche, bien sûr, tout ce qui existe déjà mais c'est une véritable fierté vraiment d'avoir pu concevoir ce genre de choses depuis neuf ans qu'on y pense. Ça y est, on y est et on a toujours l'habitude quand on propose quelque chose de mettre en place des projets, d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on fait et en tous les cas, on en est très fiers. Pierre. Bravo Pierre pour cette pugnacité intense et cette détermination. Je vous propose de continuer cette émission avec un autre reportage. On était sur le terrain depuis vendredi et là, on va aller sur le stand de Grand Chambéry. On va parler de recyclage et de déchets. C'est un point important pour notre agglomération et le département. Grand Chambéry, en tant que communauté d'agglomération, exerce des services publics et notamment celui de la collecte et du tri des déchets. C'est tout l'objet de notre stand à la Foire de Savoie cette année. Apporter, réexpliquer, apporter de la pédagogie sur le tri puisqu'on s'aperçoit que 4 Français sur 5 avouent avoir des difficultés à trier ces déchets aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Les normes évoluent et pour nous, c'est extrêmement important. Plus on va trier, plus on va faire des économies, plus on va maîtriser le prix de la taxe sur les ordures ménagères. Donc ça a un double impact. D'abord, pédagogique, essayer de faire des économies sur les ressources aussi, sur les emballages et puis maîtriser nos coûts de collecte et de tri. Et puis, ce stand, il est entièrement recyclable. Il est fait avec des matériaux qui sont entièrement recyclables. On va avoir des équipes des différents services qui vont se relayer tout au long de la semaine pour animer, pour tenir le stand. On a des jeux. On va pouvoir délivrer quelques cadeaux, quelques goodies, mais utiles. Pas des goodies que l'on jette habituellement très rapidement. Et puis, on a un bar à eau. Pourquoi ? Parce que cette eau que l'on délivre, c'est juste l'eau du robinet que l'on délivre aux habitants sur Grand Chambéry, d'une eau d'une très grande qualité qui coûte très peu cher au litre quand elle sort du robinet. Et surtout, on n'a pas d'emballage autour de cette eau. Donc là aussi, c'est pour sensibiliser les personnes. Plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau, buvez l'eau du robinet et d'une très grande qualité. Voilà, donc de l'animation, de la pédagogie, des agents qui sont là pour expliquer les choses. Voilà tout l'objet de notre présence sur la foire de Chambéry. Dernier clin d'œil sur notre plateau avec la techno et Dieu sait que Pascal Barcella il tient pour ces jeunes entrepreneurs et puis aussi pour ce côté novateur de la fin de sa voix. Alors j'aime la techno, c'est un secret pour personne et ce que j'aime c'est qu'on comprenne la techno et qu'on comprenne comment elle s'applique dans notre vie au quotidien. La réalité virtuelle à ce côté virtuelle qu'on a toujours un petit peu à l'apercevoir, là on est vraiment sur des applications concrètes de la réalité virtuelle et c'est ce qui m'intéresse chez ces deux exposants, deux jeunes exposants qui sont avec nous. Nicolas, Robert, vous êtes chargé de communication à Drive-Innov. Alors Drive-Innov c'est quoi ? C'est apprendre à conduire ? Apprendre à conduire sur le simulateur mais pas que. Il y a quatre écrans c'est ça ? Trois écrans. Trois écrans en réalité virtuelle également. On est une auto-école basée à Chambéry. Et vous avez cinq agences en nevain dans l'Alpe ? Cinq agences en nevain dans l'Alpe à Lyon, Chambéry, Saint-Etienne, Lyon. Alors quel est l'intérêt d'apprendre en virtuel comme ça ? C'est les cinq premières heures. Les cinq premières heures justement pour apprendre comment se passe dans le véhicule, les pédales, etc. Le levier de vitesse, les premiers réflexes également sur le contrôle, les contrôles clignot, etc. Voilà, histoire de se mettre et histoire aussi de déstresser pour les premières heures de conduite. Pour les jeunes élèves, ça marche plutôt pas mal. Et puis un bel impact en milieu mental puisque pendant cinq heures on est devant une machine et pas une voiture. Exactement. Et puis on a moins de stress parce que si on se fait un trottoir c'est que virtuel donc pas de roux, pas de carrosserie. Exactement. Et on s'en sert également pour les entreprises justement pour sensibiliser sur le risque routier et à l'éco-conduite parce que justement on a vraiment un engagement écologique surtout en ce moment. Merci. Alors autre aspect toujours au niveau de la techno c'est avec Big Horn avec notre ami Laurent Rivet. Bonjour. Parlez devant le micro. Merci. Alors vous c'est le casque c'est très très virtuel aussi. Oui, oui. C'est vraiment... Alors Big Horn c'est un studio créateur d'expériences immersives. Donc immersives c'est des expériences qui font waouh. Et chez Big Horn on aime bien rajouter un peu de sens. Donc en gros on va travailler sur le patrimoine. Aujourd'hui on est venu toute cette semaine en fait à la Foire de Savoie montrer deux expériences qui montrent un petit peu la potentialité finalement de la réalité virtuelle et pas seulement du jeu mais aussi apprendre et découvrir. Alors on a une expérience tout en 3D qu'on a réalisé pour la Roche-sur-Foron donc on peut la découvrir sur le stand de Besso pendant cette semaine. C'est la ville de la Roche-sur-Foron au 17ème, au 18ème, au 19ème siècle. Vous vous baladez dans la tour, vous vous baladez dans la ville. Vous pouvez découvrir l'histoire un petit peu de la ville à travers ses envolées architecturales. Et on a une deuxième expérience qui est une expérience plus vidéo mais immersive. La ville de Chambéry et ses points d'intérêt comme la Chambotte, le Grand Port d'Aix-les-Bains, le Château des Ducs de Savoie ont été captés en vidéo 360 donc en haute résolution et aujourd'hui on restitue une sorte de visite virtuelle on raconte l'histoire un petit peu de la ville à travers des points existants. Donc voilà, la réalité virtuelle aujourd'hui chez nous c'est aussi montrer le passé mais c'est aussi montrer l'actuel et valoriser le patrimoine qui est juste exceptionnel en Savoie. Et voilà, on a à cœur de travailler dans ce sens-là. Vous êtes à peine passionné, alors. Voilà, quelques aspects de la foire il y en a plein d'autres. On va demander à Stéphane Vage de nous rejoindre et puis l'ensemble de nos invités parce qu'on va conclure cette émission. On reviendra bien sûr. Stéphane, rentre dans le champ comme on dit au niveau technique et prends le micro parce que le côté pratique de la foire c'est quoi finalement ? On peut venir à quelle heure, partir à quelle heure, c'est gratuit, c'est payant, c'est comment ? En tous les cas, ce qu'il y a de sûr c'est qu'on peut et on doit y venir. Il y a toujours des solutions, des gratuités en effet. Le lundi pour les femmes, on a bien entendu le jeudi pour les seniors actifs, on a le dernier lundi car on lance aussi une journée recrutement pour aider nos exposants qui recrutent. Donc sur présentation d'un CV, on rentre gratuitement. Sinon la foire en semaine, c'est 10h, 19h. Vendredi prochain, seconde nocturne jusqu'à 23h, une petite règle du jeu. Il faut être rentré sur la foire avant 20h30. Vous êtes sérieux là ? Oui, c'est important. Une billetterie sinon, un plein tarif à 7 euros, un tarif réduit à 5 euros et puis venez. Voilà. Et puis toutes les infos sur foiresdesavoie.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. On va peut-être demander à nos jeunes agriculteurs de revenir parce qu'on a la pépi maintenant. On a bien parlé. Et puis à nos invités aussi, on va traquer à votre santé et on vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à revenir sur cette foire de Savoie jusqu'au lundi 19h. Merci Pascal. Merci Laurent. Voilà. Bye bye à tous. Merci. Merci. Merci.